Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue ! Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Et chez autres étudiants, au niveau terminal. Au thème de la séance précédente, où nous avons étudié le brassage intra-chromosomique, nous avons laissé cet exercice qui fera très rapidement l'objet de la correction. On considère deux lignées pures de drosophiles, une au corps crié au soie fine et l'autre drosophile, au point ébène au soie épaisse. Un croisement réalisant entre les deux drosophiles donne une descendance, une F1 homogène, où toutes les drosophiles ont le corps crié et le soie fine. Alors ce croisement se fait dans les deux sens, que ce soit les mâles ou les femelles. Donc on inverse les ss et on obtient le même résultat. Alors pour la première question c'est très facile, il faut identifier les allèles dominants et les allèles récessifs. Au vu de ces résultats qui montrent la F1 et homogène, on va donc conclure en faisant l'inventaire des allèles. On va se poser dans l'allèle rangée, créé qui domine sur l'allèle métier E, c'est-à-dire l'allèle ébène. Ça c'est pour la coloration du corps. Nous avons l'allèle 5, grand F qui domine sur l'allèle ébène, c'est-à-dire F que c'est fiche. Le croisement 2 est un test cross où la drosophie de la F1 est croisée avec une drosophie mâle, elle est croisée avec une drosophie femelle dans le corps et les soies sont épaisses. La descendance est composée de deux groupes phénotypiques, on a 50% de drosophie mâle et femelle au corps créé soit fil et 50% de drosophie au corps ébène, les soies épaisses, mâle ou femelle. On pose la question de savoir qu'on n'observe pas, qu'on n'observe que deux catégories d'insectes lors du croisement test. Si vous avez assimilé et s'envoi installé dans la vidéo, on a dit que si on accepte deux catégories phénotypiques, le phénotype équiprobable, un demi, un demi, c'est parce qu'en réalité, les gènes sont, les deux groupes d'allèle sont sur la même paire de chromosomes. Et de manière, de façon plus précise, il existe une liaison totale entre les gènes. Le croisement 2 est un croisement retour où cette fois, la drosophie F1, au phénotype concret, les soies est une femelle, elle est croisée avec une drosophile dont le corps est ébène et les soies est épaisses. Bien, avant déjà de regarder ce croisement, nous devons déjà préciser la localisation des gènes étudiés. Et nous avons vu, on en a vu plus tôt, que la F1 obtenit d'homogène, importe que les croisements soient faits dans les deux sens. Et on peut aller plus loin en regardant que les phénotypes pour le deuxième croisement sont du suivi indépendamment du sexe. Donc, toute cette oscillation permet d'appuyer pour la conclusion selon laquelle les gènes sont portés par les autosomes. On va donc écrire les gènes étudiés de F1, vu que les parents sont homozygodes, on écrit les gènes étudiants qu'on voit là, grand G, grand F, grand G, grand F, croisés à V, petit E, petit F, petit E, petit F, chaque parent produit un type de gamètre. Et la F1 obtenue est hétérozygode, c'est-à-dire grand G, petit E, grand F, petit F. Concernant les gènes étudiants de la F2, pour le premier test de corse, le mal est croisable et une femelle, le mal est hétérozygode. Il produit deux types de gamètre, la femelle est un type de gamètre. Et là, on construit l'échiquette de croisement et vous constatez qu'on a deux groupes phénotypiques. Et ces groupes phénotypiques sont les partitions, les proportions, un demi. Donc, on a un demi, le double fil de corse, soit fine, et un demi, qu'on est bien, soit épaisse. Le troisième, le croisement test, qui est l'inverse du croisement test précédent, où c'est la femelle F1 qui est croisée avec le mal, on obtient quatre groupes phénotypiques. Et remarquez ici que cette fois, on a tout donné les pourcentages. On a 42,5% pour les phénotypes dominants et 16,5% pour les phénotypes recombinés et 42,5% pour les phénotypes successifs. On constate donc qu'il y a deux phénotypes majoritaires et deux phénotypes minoritaires. Cela est donc du fait qu'en réalité, il y a eu le crossing-over chez la femelle, vu que ça ne se fait pas chez le mal. Et ce crossing-over a entraîné le brassage intraphromosomique lors de la formation des gamètes, précisément à la prophase 1 de la méiose. Et on va donc traduire cela par ce schéma. Donc, il y a eu, au moment de la prophase 1, apparemment des chromosomes reloignés chez la femelle. Et au cours de cet apparemment, il y a eu échange des phénotes de chromatides. De telle façon qu'à la naphase 1, les chromosomes sont recombinés, ils vont se séparer. Et à la naphase 2, les chromatides vont se séparer. Et c'est comme ça qu'on obtient les quatre types de gamètes que la femelle produit. Ces quatre types de gamètes unis ou unis gamètes humains vont donc permettre l'obtention des quatre groupes phénotypiques. Et pour représenter la carte factorielle, vu que les phénotypes sont naissées en pourcentage, on va donc soumer directement les pourcentages des phénotypes recombinés, c'est-à-dire 7,5,7,7,7. Et on a 15% pour le taux de recombinaison. Donc on traduit sur la carte avec cette représentation et on place les allèves et la distance ici, c'est 15 cm organe. Donc voilà très rapidement, appliqués, voilà comment on applique les mesures acquises concernant le brassage intraphromosomique. Nous abordons une nouvelle leçon qui traite de quelques exceptions à la monogénie. Je rappelle que tous les cas qu'on a vu précédemment, c'était des cas de monogénie. Et cette leçon sera présentée suivant cette là, où nous allons expliquer que contrairement à la monogénie, il existe des cas de monogénie et on peut aussi avoir des cas de pléotropie. A la fin de cette séance, on doit donc être capable d'expliquer le mécanisme dont les cas de réception à la monogénie. Bien, il est important de l'appeler que l'hérésité monofactériel, encore dit l'hérésité monogénétique, généralement appelé l'hérésité médélienne, est la transmission des caractères ou même des maladies dues à la mutation d'un seul gène. En fait, ici, pour un gène, on a un seul caractère héréditaire, et généralement le mot de transmission suit les lois de Mendel. Bien. Voilà donc pour le rappel concernant la monogénie. Voici donc une situation qui va nécessiter notre attention. Ali est perplexe lorsqu'il étudie la transmission, une transmission tosomique récessive. En effet, bien que l'énoncé de l'exercice rappelle que le groupe sanguin O est du analère de ce sujet, il ne comprend pas comment il est possible que les individus du groupe O donnent naissance aux enfants dont le groupe sanguin peut être groupe A ou B et en plus des phénotypes dominants. Alors, une telle découverte de la padalie pose ce problème qui peut être traduit selon cette question. Comment montrer que la transmission de plusieurs caractères n'est pas forcément dans le stade du nom de l'eau G ? Bien. Pour cela, on peut donc formuler un certain nombre d'hypothèses en rapport avec la situation, en rapport avec la compréhension de Ali. Donc, on peut proposer que l'infidélité des couples explique l'apparition des phénotypes dominants A ou B. On peut aussi proposer que le groupe sanguin de l'un des deux parents a été mal identifié. Alors, on s'est dit que l'un des parents n'était pas seulement du groupe O. Troisièmement, on peut proposer que l'expression du groupe sanguin, c'est-à-dire les phénotypes dominants A ou phénotypes B ou phénotype recessive O est déterminée par plusieurs gènes. C'est une hypothèse qu'on va vérifier. Quatrièmement, l'expression du groupe sanguin un groupe A et un groupe B uniquement sont un déterminé par plusieurs gènes. Voilà donc quatre hypothèses qu'on va vérifier au travers de cet énorme d'activités. Bien sûr, nous allons pour notre première notion à découvrir, la notion de polygénie, interpréter les résultats d'une expérience de type et d'existe. Pour cela, nous allons confidérer un généticien qui croise deux rastues de volailles dont l'une a la traite en rose et l'autre a la traite en poids. Toutes les volailles de la F1 obtenues ont une traite en noir. Les F1 croisés entre eux donnent une F2 dont la composition est la suivante. On a 1082 dont la traite est en noir, 360 dont la traite est en rose, 360 dont la traite est en poids et 160 dont la traite est simple. Vous constatez qu'il y a plusieurs caractères qui n'existaient pas chez les parents et qui apparaissent à la F2. On a vu que les parents de la F1 l'un a la traite en rose et l'autre la traite en poids. Et la F1 a plutôt la traite en noir. On a déjà un nouveau sémotif. Et à la F2 on a les traite simples. Détérons donc le caractère ou les caractères étudiés. Lorsqu'on regarde l'énoncé on constate clairement qu'on étudie l'aspect de la traite dont un seul caractère. Ça veut donc dire que logiquement cet énoncé paraît comme un mono et puis 10 puisqu'on s'intéresse à l'aspect de la traite. Maintenant déterminons les proportions phénotypes obtenues en F2. Tout le monde est déjà un caractère c'est logique qu'on pourrait s'attendre aux proportions en F2 c'est-à-dire 3 quarts 1 quarts mais nous avons obtenu 4 phénotypes en F2 et lorsqu'on fait le calcul le total des énoncés est de 1924 et en divisant chaque effectif par 1924 on va obtenir les valeurs qui sont proches de 9 des proportions 9, 3, 3, 1. Alors lorsqu'on a de telles proportions on peut donc dégager le type de croisement correspondant à de telles proportions au départ on disait seulement l'aspect des crèves mais quand on regarde les proportions on peut maintenant dire qu'il s'agit des proportions d'un dit hibudisme autosomal dont les gènes sont indépendants une telle affirmation donc ce met un certain nombre de questions au départ on gêne ce caractère donc c'est un monohibudisme maintenant nous sommes en train de conclure qu'il s'agit d'un dit hibudisme comment expliquer cela pour cela on va donc admettre c'est la base des études qui ont déjà été démontrées que en réalité l'expression du phénomène en rapport avec l'aspect de la traite n'est pas une monogénie on va donc considérer que il existe en réalité au moins deux gènes indépendants indépendants au vu des proportions calculées tout à l'heure dont leur expression sinutane va déterminer l'aspect de la traite alors ce type d'hérédité sera qualifié de polygénie et on pose utiliser le terme hérédité multifactorielle alors ceci étant démontré on peut donc faire une interprétation génétique de ces croisements on va donc considérer deux gènes indépendants dont l'expression simultanée donne la traite en noir donc deux gènes qui s'expriment simultanément pour qu'on est à terre on va donc considérer que pour le gène 1 l'allèle grand R est dominant et actif et l'allèle petit R est récessif inactif pour le gène 2 on va considérer l'allèle grand P qui est dominant et actif et l'allèle petit P qui est récessif inactif on suppose donc les génotypes des parents de race pu dans ce cas ainsi vu qu'on est dans un cas de polygénie le parent dont la traite en rose sera homozygote grand R grand R petit P petit P on va écrire le génotype du parent dont la traite est en rose petit R petit R grand P grand P bien sûr nous connaissons la signification des allèves alors pour le premier croisement vous allez donc écrire des gamètes donc chaque parent homozygote produit comme vous pouvez le voir un petit gamètes de gamètes grand R grand P ou l'un et le gamètes petit R petit P ou l'autre et à la F1 on va obtenir les volailles hôterozygote donc grand R petit R grand P petit P soit 100% de volailles dont la traite est en noir bien bien vous constatez le parent les deux parents n'avaient pas la traite en noir et vous voyez que dans le génotype de chaque parent on a des allèles récessifs et des allèles dominants dans la F1 on a deux allèles dominants qui s'estime grand R et grand P donc les deux allèles dominants s'expriment doivent s'exprimer pour que la traite soit en noir donc si l'un de ces allèles ne s'exprime pas ça dit si c'est l'infection excessive on n'aura pas les traites en noir le croisement entre les volailles de la F1 va nous permettre de traffer cet échiquier où chaque individu de la F1 hôterozygote produira quatre types de gamètes le gamètes R grand P R petit P petit R grand P petit R petit P on remplit le tableau et on a 16 génotifs alors lorsqu'on identifie les phénomètes correspondants on va donc compter neuf génotifs sur 16 dont la traite est en noir c'est-à-dire que les deux gènes s'expriment de par le allèles dominants grand R grand P on a trois génotifs sur 16 dont la traite est en rose et la traite il y a en rose ici parce que l'allèle grand R s'exprime mais l'allèle grand P ne s'exprime pas c'est la gestion inactive petit P qui s'exprime on a trois seizièmes de poids de crête en poids ici c'est plutôt grand P qui s'exprime et c'est la gestion inactive de grand R c'est-à-dire petit R qui ne s'exprime pas et on a les volailles à crescent ici ce sont les deux gestions allèles inactives qui s'expriment c'est-à-dire petit R petit P et ils sont homozygotes avec donc cela on comprend donc pourquoi on comprend la composition phénotypique de la F2 on retient donc la relation un gène un caractère n'est pas forcément une relation directe la réalisation d'un phénotype est assurée en effet par plusieurs réactions biochimiques catalyzées par des enzymes différentes et nous savons que chaque enzyme qui a une protéine est codée par un gène ceci dit il arrive donc souvent qu'un même caractère soit sous le contrôle de plusieurs gènes et on parle donc de polygénie la polygénie ici il faut donc écrire que c'est l'expression simultanée de plusieurs gènes pour la réalisation d'un seul caractère et on peut aussi concernant la polygénie définir une notion la notion d'épistasie l'épistasie est un cas de polygénie et c'est un phénomène d'une toux duquel un gène va atterrer ou masquer les effets des autres gènes je vais prendre un exemple on peut considérer la coloration de la souris on considère donc deux gènes un et deux dont l'expression simultanée aboutit au phénotype abouti c'est-à-dire que les deux gènes s'expriment de la souris à leur phénotype abouti sont considérés donc grands n dominants actifs et petits n récessifs inactifs les alèves du gène 1 et grands a dominants actifs petits a récessifs inactifs les alèves du gène 2 on aura donc plusieurs cas de figure donc le phénotype abouti c'est-à-dire si grands n et grands a c'est-à-dire l'animal est abouti en ce moment voilà les génotypes possibles qu'on peut avoir pour les souris phénotypes abouti maintenant si petit n c'est-à-dire l'affection inactif c'est-à-dire et grands a c'est-à-dire on voit que le pêlage est blanc et dans ce cas les génotypes possibles les voilà du moment où on a l'affection petit n en état homozygote en ce moment comme grand n s'est-à-dire que petit n s'est-à-dire à l'état homozygote et du moment où il s'est-à-dire il empêche l'expression de grand a ou petit a on dira donc que n est épistatique sur a alors si ce grand n qui s'est-à-dire et petit a ne s'est-à-dire pas l'animal a le pelage noir et voilà les génotypes possibles bien vous avez donc compris qu'il existe une exception à la polygénie qu'on appelle polygénie on peut aussi avoir des cas de pléotropie et pour cela on va étudier un exemple on va croiser des variétés plus de poids centaires l'une à fleurs rouges à étendard dressé et l'autre à fleurs bleues à étendard enroulé en F1 on a des poids toutes à fleurs bleues et à étendard dressés on va donc tirer une conclusion bien lorsqu'on l'y fait dénoncer naturellement vu qu'on parle de fleurs rouges et étendard dressés fleurs bleues et étendard enroulés et une descendance homogène à fleurs bleues et étendard dressés on dira facilement que nous sommes dans un cas de 10 et puis 10 mais avec dominance parce que là on se dit de caractère et on peut donc définir les allèles fleurs bleues et étendard dressés qui dominent sur les allèles fleurs rouges et étendard enroulés les F1 croisés entre eux produit une F2 et F2 constitués par 162 pieds à fleurs bleues enroulés 153 pieds à fleurs rouges et dressés 307 pieds à fleurs bleues et dressés considérant l'hypothèse d'une absence de liaison entre les gènes puisqu'on est parti du fait que c'est un déclinisme on considère qu'il n'y a pas de liaison entre les gènes on va aller sur la base que les gènes sont indépendants comment donc peut-on expliquer ce résultat je précise qu'on considère que les gènes ne sont pas liés alors déjà il faut remarquer que si on calcule les proportions observées le total de poids obtenu c'est 600 en disant chaque effectif par les proportions on va obtenir les proportions ça sera égal à un quart un demi un quart on constate qu'on est là dans un quart ça c'est une fonction typique d'un mono-hybridisme avec dominance intermédiaire d'un mono-hybridisme avec co-dominance alors que nous avons dit que certains disent hybridisme et on nous dit encore que les gènes ne sont pas liés à cette hypothèse alors la seule façon pour expliquer cette exception c'est d'admettre que en réalité les deux karatés que nous avons étudiés sont le résultat de l'expression d'un gène c'est-à-dire qu'il y a un gène on va considérer qu'un gène qui a ce expériment va influencer l'usure va permettre l'expression d'au moins deux karatés et on dira que ce gène a un effet léotropique donc un de ces gènes dans l'expression va traîner celle de deux karatés héréditaires alors cette nouvelle exception ainsi découverte nous permet de retenir que réciproquement plusieurs karatés peuvent être gouvernés par un seul gène lequel sera qualifié de gène à effet pléotropique et dans ce cas on parlera de pléotropie bien nous avons étudié la polygénie et la pléotropie qui sont deux exceptions à la monogénie revenons donc à la situation vécue par ami il est perplexe parce qu'il ne comprend pas comment sachant que le groupe sanguin O résulte de l'expression d'un allègue récithé ne comprend pas comment deux individus du groupe O donnent naissance aux enfants par exemple du groupe A ou du groupe B bien pour les déménager à comprendre ces situations nous allons valider et au résultat les hypothèses qui ont été proposées bien avant on a proposé comme première hypothèse que l'infidélité dans les couples explique l'apparition de schmautiques dominants A ou B bien au vu des activités menées tout à l'heure nous n'avons pas quitté d'un cas d'infidélité nous n'avons aucune information à ce sujet donc on ne peut pas considérer cette hypothèse Deuxièmement on dit que le groupe sanguin de l'un et deux parents a été mal identifié nous n'avons pas assez d'informations concernant la situation vécue par Ali pour affiner que c'est le cas donc nous ne pouvons pas jusqu'à cause du contraire considérer cette hypothèse Troisièmement l'expression du groupe sanguin c'est-à-dire de schmautiques dominants A groupe B et même le phénotype groupe O qui est infective recessive on dit que l'expression de ce groupe sanguin est déterminée par plusieurs gènes alors au vu des activités menées nous avons traité un cas de polygénie et on a donc vu que on peut donc avoir plusieurs gènes dont l'expression permet celle d'un seul caractère dont cette hypothèse est validée quatrièmement l'expression du groupe sanguin et si on considère seulement le phénotype A et B uniquement on dit que ce n'est que ce phénotype dont l'expression est déterminée par plusieurs gènes alors qu'en est-il du phénotype O on ne peut pas donc considérer cette hypothèse puisque le phénotype peut aussi faire partie du système A et B A donc on retient la troisième hypothèse qui est celle que le groupe sanguin en réalité l'expression des groupes sanguin est un cas de polygénie si on veut comprendre la situation d'Ali alors si on a compris cela on peut donc s'appliquer sur ce petit exercice on croise deux souris aboutis phénotype dominant double hétérosécote et les F1 sont composés de neuf seizièmes d'aboutis trois seizièmes de noir et quatre seizièmes d'albinos on dit expliquer ce résultat en réalisant l'échiquier de croisement bien déjà on remarque que la F1 est hétérogène et pour expliquer cela comme on a dit tout à l'heure on doit donc amener qu'il y a que c'est que l'expression dans la colloisson du pelage est une polygénie et qu'il faut au moins deux gènes dans l'expression simultanée les mettre dans la réalisation du phénotype et on va donc amener que si l'un des gènes ne s'exprime pas alors on n'aura pas le phénotype abouti donc on va considérer nos allènes comme on a dit tout à l'heure quand N est petit quand N est dominant actif petit N est inactif quand A dominant actif et petit A est inactif et ce sont les allènes réceptivement les gènes un et deux que nous allons considérer et on a dit le phénotype abouti ne se réalise que si l'allèle grand N s'exprime d'abord il faut qu'il s'exprime et ensuite grand A s'exprime alors vous avez donc dit que pour la souris abouti voilà son génotype elle est hétérogène puisqu'on a vu que la dépendance est hétérogène alors si les souris sont on se génotype c'est-à-dire que chacun produit quatre types de gamètes et en réalisant les chiquets de croisement on va donc compter ici d'après la légende on a on a donc 9 seizièmes de souris au phénotype abouti 3 seizièmes de souris au phénotype noir ici grand N s'exprime mais petit A grand A qui s'exprime parce que c'est plutôt petit A qui s'exprime et on a 3 seizièmes on a 4 seizièmes de souris au pelage blanc donc ici dès que grand N ne s'exprime pas le pelage de gène blanc du moment au grand A s'exprime donc voilà comment on peut traiter les cas de polygénie et je suis donc sûr que vous avez bien compris cette exception à la polygénie et comme vous le voyez vous avez trois allèles déterminant l'expression des gros sanguins A B et petit O AB étant pro-dominant et petit O récessif inactif la laine A permet l'expression du gros sanguin A B permet l'expression du gros sanguin B et petit O permet l'expression du gros feu O et on découvre dans une population que les individus du groupe O donnent naissance à des individus soit du groupe A du groupe B soit du groupe AB il faudra donc que vous soyez capables d'expliquer ces résultats et si possible écrire les génotypes bien je vous retrouve donc pour la suite nous allons donc étudier l'origine des Nouveaux-Galets Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501